Vous avez sûrement vu passer les débats sur la non-mixité dernièrement, donc vous avez vu probablement des gens qui souhaitent interdire les réunions en non-mixité, qui sont souvent évidemment des réunions qui excluent les blancs, et ces mêmes gens qui votent contre les réunions en non-mixité sont souvent que des blancs. Bref, il y a encore beaucoup 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 de gens qui ne comprennent pas l'intérêt de la non-mixité, et ce que je peux comprendre quand on n'est pas renseigné, parce que moi-même il y a quelques années je ne comprenais pas, et on a fait une vidéo il y a quelques semaines, quelques mois sur la non-mixité, je me permets de vous la remettre en swipe up, parce que je pense qu'elle est assez complète, après il y a plein d'autres endroits où vous pouvez vous renseigner, mais en tout cas je vous la remets juste ici. Faut quand même être des sacrés connards égocentriques pour vouloir interdire des réunions auxquelles de toute façon vous ne comptiez pas aller, enfin c'est... Vraiment ça me dépasse au plus haut point. De toute façon en ce moment à mon avis, ils iraient plus vite à dire on interdit les noirs et les arabes. Comme ça on passe pas par quatre chemins tu vois, on fait pas genre plein de petites lois comme ça à droite à gauche qui sont islamophobes et racistes dans tous les sens, au moins c'est clair. Bref, je vais pas m'étaler parce que c'est un vaste sujet qui risquerait de m'énerver et puis en plus j'ai autre chose à foutre comme par exemple rien. Je vous souhaite un excellent dimanche soir et je vous repartage aussi la vidéo que nous avons sortie aujourd'hui pour le coup qui est très très chill et détente où on raconte vos premiers dates. Ok?